Moi c'est Victoria Skozek et c'est la troisième fois que je viens au salon de l'agriculture. Je suis installée depuis 2020 et puis je suis venue en 2022 juste pour représenter déjà la race parce qu'il n'y avait que moi et après on a réussi à avoir une dynamique entre les éleveurs et l'année dernière on a pu organiser notre premier concours donc en truies et en cochettes. L'année dernière j'avais emmené une truie suitée donc avec ses cinq petits porcelets, on a eu la première place et j'avais emmené deux cochettes donc en troisième et quatrième place et j'avais réussi à avoir aussi le prix d'ensemble en fait sur toutes les catégories donc ça c'est peut-être le prix dont je suis le plus fière parce que ça valorise vachement mon élevage et du coup cette année c'est notre deuxième participation au concours quoi. Tu dis bonjour ? Et ce qui est marrant c'est que du coup on voit jamais leurs yeux mais ils ont les yeux bleus. Tu montes ton œil ? Non elle dort bien alors. Je suis naisseur, engraisseur et du coup multiplicateur de la race et c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur de sauvegarder cette race qu'on a dans notre grand ouest quoi. Je m'appelle Séverine Lemercier, j'ai 46 ans et je suis éleveuse de Port Blanc de l'Ouest en plein air donc j'élève des porcs en Bretagne en Côte d'Armor à Saint-Gilles-les-Bois donc cette année sur le salon j'ai pas emmené de cochon je suis juge donc je juge mes collègues éleveurs de Port Blanc donc le Port Blanc de l'Ouest est une race locale originaire du Grand Ouest de la France donc on est une quarantaine d'éleveurs sur la race Port Blanc de l'Ouest. Nesseur, engraisseur ou simplement engraisseur et cette année on a une dizaine de porcs donc au salon qui concourent pour le concours général. Le premier prix ça va être surtout l'aspect général, le port d'oreille donc le Port Blanc de l'Ouest c'est un port avec de grandes oreilles qui tombent vers l'avant et qui se croisent au niveau du groin donc on voit pas leurs yeux. Donc ça va être le port d'oreille ça va être la ligne de dos ça va être les jambons ça va être son aspect général si on boit ses côtes si on boit pas ses côtes ça va être l'attache de la queue c'est important j'ai perdu l'année dernière à 0,5 points près pour l'attache de la queue je m'en souviens. Et voilà on va pas juger sur le caractère parce qu'on les connaît pas assez mais voilà sur son aspect général. Là vous êtes dans le stand du Ligéral, du livre généalogique des races locales et en France on a 6 vieilles races de porcs. On a le Port Blanc de l'Ouest chez nous dans l'Ouest, on a le Cunoir du Libouzin en centre France, on a le Gascon noir de Bigorre, on a le Port Quintoa, le Port Basque, on a le Port Bayeux en Normandie c'est le concours ce matin et on a le Port Corse, le Nustral. Donc ça c'est les 6 vieilles races qui sont des races à faible effectif et pour vous donner un ordre d'idée sur le Port Blanc de l'Ouest on est sur un cheptel de 170 truies et 39 verras chez une quarantaine d'éleveurs et je parle de la France entière. Nous on est à la limite de l'extinction, 170 truies et 39 verras, on est à la limite de l'extinction. Nous on a un maître mot dans la race, c'est de faire attention à la diversité génétique. Donc on ne va pas chercher nos reproducteurs n'importe où. C'est à dire qu'on a tellement peu d'effectifs dans la race en nombre de truies et en nombre de porcs qu'il ne faut pas que nos truies fassent des petits avec leurs cousins ou avec leurs frères. Donc on a quelqu'un au dessus de nous qui est l'Institut du Port qui nous dit vous allez chercher vos truies d'un côté, on verra de l'autre côté et ils sont compatibles génétiquement. Donc de là on a nos truies et nos verras sur notre ferme. Et du coup après on reproduit. On fait de la reproduction. On fait de la reproduction. Chez Novochon j'ai truies et pouies. Donc comme on le disait, le port dans l'Ouest sur une race qu'on a assez, il reste 170 truies à peu près. Une cinquantaine de mâmes. On voudrait aujourd'hui à peu près 10-500 truies. Je suis très satisfaite, ça s'est joué à très peu pour le deuxième pruie de la truie où je suis arrivée du coup deuxième. Mais à 0,5 points près. Alors après voilà, c'est vrai que c'est toujours sympa aussi de se voir entre nous et d'être rassuré et de se dire qu'on fait tous des cochons de qualité. C'est un cochon que du coup oui on voit des disparitions. Qu'on est en train de relancer et on a de plus en plus de jeunes qu'on a réussi à motiver cette année pour venir emmener des animaux sur Paris. Et du coup être là au concours quoi. Après ça peut être compliqué pour un éleveur de venir au salon parce que le truc c'est que moi personnellement je suis installée en individuel. Donc sur ma ferme j'ai la chance d'avoir mon sédant donc la personne à qui appartenait la ferme et mon homme qui me remplace pour les cochons. Et sinon derrière, parce que commercialisation j'ai ma soeur aussi qui vend sur les marchés. Et c'est vrai que c'était très émouvant. Tout à l'heure j'ai eu la chance de voir ma maman qui habite dans le sud débarquer pour être là. Et en fait c'est ça aussi, c'est la famille, les amis mais c'est aussi comme je disais les clients parce qu'on sauvegarde une race. C'est de la race bouchère, c'est de la viande qu'on mange. Et s'il n'y avait pas de clients qui mangeaient de la viande et qui étaient sensibles à la démarche qu'on a par rapport à cette sauvegarde de race, on ne pourrait pas vivre aussi sans eux quoi.